Alors Éric Piolle, vous avez été élu régional en Rhône-Alpes de 2010 à 2014 et depuis 2014 vous êtes le maire de Grenoble sous l'étiquette politique Europe Écologie-Les Verts et vous avez été notamment réélu cette année au mois de juillet pour un deuxième mandat. Alors Éric Piolle, qu'est-ce qui vous a fait accepter cet échange que j'ai voulu autour du film 12 France, puisque ça me semblait intéressant d'avoir quelqu'un qui est dans l'écologie de terrain, dans le réel et dans la politique. Oui, c'est toujours intéressant ces rencontres parce qu'à la fois ça vient croiser des regards de gens comme moi qui me sont engagés il y a 11 ans, donc ça commence à la fois à faire et à la fois c'était quand même tard dans ma vie, donc j'ai eu une vie avant bien chargée et donc des questionnements, un cheminement également, comme finalement ces jeunes-là qui partent à la rencontre d'EuropaCity. Donc je pense que la question du parcours, des rencontres est importante pour moi. Et puis ça montre aussi que finalement à travers le cinéma, à travers le récit, on peut venir découvrir ensemble des objets, se questionner et faire de ce que j'appelle l'éducation populaire, mais finalement grandir dans notre prise de conscience et notre capacité à tout d'un coup peut-être trouver des ponts qu'on n'avait pas forcément en tête entre des vies et donc faire une humanité commune. Alors Geoffrey Kouanon, tu es éducateur dans les quartiers de banlieue, tu t'es intéressé de près à l'agriculture, mais surtout tu es réalisateur de films et ce film, Douceux France, c'est ton premier long-métrage. Alors Geoffrey, même question, qu'est-ce qui t'a fait accepter cette rencontre avec Éric Piolle ? Ce qui m'intéresse, c'est que dans le film, on le voit très bien, les jeunes rencontrent également des femmes et des hommes politiques qui décident et qui font les plans locaux d'urbanisme, qui font donc le territoire de demain. Et donc là, ça m'intéressait de voir, de rencontrer en fait un maire et de lui poser la question, qu'est-ce qu'un film comme celui-ci peut changer au niveau des mentalités, au niveau des prises de conscience à la fois de la population, mais aussi des élus, des décideurs, des prescripteurs des territoires, sachant qu'effectivement, le cheminement de ces jeunes aussi pose des questions assez importantes sur ce que c'est que l'écologie politique aujourd'hui, sur comment on peut justement inclure tout le monde dans la transition et donc voilà, savoir un petit peu ce qu'il en pensait, quelle est son expérience aussi de son côté du même type de projet qu'Europa City, puisque l'Europa City, il y en a un peu partout sur le territoire. Et puis, effectivement, comme vous le savez, 12 France, ce n'est pas qu'un film, ça pose des questions plus larges et il y a toute une animation territoriale qui est en cours autour du film, c'est-à-dire qu'on va aller dans les 20 plus grandes agglomérations de France pour pouvoir interpeller les élus, pour pouvoir leur poser la question de qu'est-ce qu'ils font concrètement dans leurs villes et autour des villes, puisque c'est dans les zones périurbaines, dans les terres agricoles qui sont autour de ces villes-là, que les enjeux sont les plus forts, donc en termes de terres agricoles, mais aussi d'économie locale pour préserver les centres-villes, pour préserver du lien dans les quartiers. Donc, bien évidemment, avoir un maire comme Eric Coel pour pouvoir réfléchir à comment on peut remettre tout le monde autour de la table et essayer d'avoir un vrai projet d'aménagement du territoire, comme les jeunes le font dans le film, c'est-à-dire avec une démarche de démocratie participative, de réflexion de comment on fabrique et comment on fait un territoire, comment on y prend part, comment on devient acteur de ce territoire. C'était assez évident que ce serait en fait intéressant qu'on aurait des choses à se raconter, à se dire autour de la table. Moi, ce qui me pose aussi question, c'est par rapport au cheminement des jeunes dans le film, c'est quelle image on a aussi de la politique aujourd'hui. quand ils sont devant le McDonald's et puis qu'ils sont en train de manger ce Big Mac entre Jennifer et puis Amina et puis que Jennifer arrive à faire le lien entre un parc d'attractions et puis la politique, en faisant référence au Moyen-Âge, à l'Antiquité. On voit très bien quelle image de la politique qu'ils peuvent avoir dans un premier temps, quelque chose qui est très éloigneux d'eux, qui est loin de leurs préoccupations. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, ils sont rattrapés par rapport à ça et ils vont rencontrer ce que c'est que la politique dans le film tout du long. Donc, est-ce que les politiques, on a parlé d'action avec Eric, mais quelles images on donne effectivement à la politique ? Est-ce que c'est la langue de bois, comme ils la rencontrent aussi dans le film ? Ou est-ce que c'est vraiment des personnes qui font des choses pour leur territoire, qui agissent ? Est-ce que même eux, Amina, Jennifer, Samy, ils ont accès à la politique ? Est-ce qu'ils peuvent s'engager politiquement, à la fois en tant qu'élus, mais aussi en tant que plein de manières, puisqu'ils voient qu'ils peuvent s'engager politiquement dans la consommation, dans la production, dans leur métier, dans tout ça ? Donc voilà, là, on est au cœur du questionnement politique. Et voilà, on a quand même aussi, Eric est un des premiers maires de France d'une grande ville en tant qu'élu politique écologiste. Donc, ça pose aussi des questions. Quelle est son expérience un petit peu de la pratique du pouvoir ? Voilà, c'était un petit peu le but aussi de cette rencontre, je pense. Justement, comment est-ce qu'on vend l'écologie à des jeunes de quartier ? Parce qu'on a l'impression que l'écologie, c'est un truc de bobo, de centre-ville qui n'ont plus que ça à se préoccuper. Mais pour les gens qui ont des problèmes, qui sont à la recherche d'un emploi, c'est quand même un peu la priorité. Comment est-ce que vous faites ça ? Comment est-ce que vous arrivez à impliquer les gens et puis notamment les jeunes ? Oui, alors je ne sais pas si j'utiliserais le terme vendre, mais en tout cas, comment on peut inspirer et commencer à relever des défis ensemble ? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai lancé il y a quelques semaines une émission avec Camille Etienne, jeune activiste, qui s'appelle Une certaine idée de demain. Et la première émission, l'écologie était d'un sport de riches. Et en fait, c'est bien tout le contraire. L'écologie est populaire dans le sens où c'est bien la pression que met le modèle aujourd'hui néolibéral, ce modèle d'accumulation et d'acquisition de profits, de captation de profits qui vient détruire nos moyens de subsistance d'aujourd'hui et de demain, dégrader nos conditions de vie avec le réchauffement climatique et qui produisent des inégalités sociales incroyables. Donc, il y a à la fois, il y a un double objet dans la participation des jeunes et de l'ensemble des milieux et donc des milieux populaires à ces défis de l'écologie. Le premier, c'est que c'est eux qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique, la prédation des ressources, la question des logements, de l'alimentation, de la mobilité. Tout ça, c'est les trois postes de dépenses les plus fortes des ménages. Et puis, il y a le fait qu'on ne pourra pas changer, relever ces défis uniquement et même on ne pourra pas les relever avec ceux qui sont tout en haut de cette espèce de chaîne alimentaire que produit le système néolibéral. Parce que ceux qui sont tout en haut, en fait, ils sont toujours moins nombreux à bénéficier du système, mais ils tiennent leur position de façon toujours plus dure. Il faut se rappeler qu'à l'échelle de la planète, les 10 % les plus riches émettent 52 % des gaz à effet de serre. Donc, évidemment qu'il nous faut une alliance objective de combat qui part de l'ensemble des milieux et donc des milieux populaires. Donc, tu as choisi les 20 plus grandes agglomérations de France pour accompagner ton film. Pourquoi ce choix des 20 plus grandes agglomérations ? Dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, c'est là où il y a les enjeux d'étalement urbain qui sont les plus importants, mais aussi les enjeux d'économie locale. C'est-à-dire que la ville grignote de plus en plus les terres agricoles qui sont autour et voilà, c'est l'étalement urbain. Donc, du coup, on retrouve également les mêmes enjeux qu'en banlieue parisienne avec les quartiers populaires où ont grandi Amina, Samy et Jennifer. Dans toutes les grandes villes, en fait, on a ce même aménagement du territoire, cette même histoire avec les centres commerciaux à la périphérie. Et c'est là où les enjeux d'économie locale sont importants. Comment relocaliser la production à proximité des villes ? Comment retisser du lien entre les quartiers, les villes et les campagnes ? Mais aussi, c'est là que se prennent les grandes décisions à l'échelle d'une région. Donc, que ce soit à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, à Brest, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Lille, à Saint-Etienne. Dans toutes ces villes-là, on a les mêmes problématiques qui reviennent. Et on voit bien que c'est à cet échelon-là que les décisions se prennent. En termes de plans locaux d'urbanisme, c'est eux qui décident si une terre agricole va changer d'usage ou non. Et on voit que c'est eux qui font interpeller, c'est eux qui font les territoires et les paysages. Donc, avec le film, on va justement aller dans ces grandes villes. Et on en appelle justement, j'en profite pour faire un appel vraiment à tous les acteurs du territoire, puisqu'on est une petite équipe, pour participer et co-organiser des projections qui posent le débat dans chaque région. Donc, que ce soit les étudiants en agronomie, en sciences politiques, en géographie, en économie, en urbanisme, en école de commerce aussi, ou en école d'ingénieurs, mais aussi tous les élus, tous les enseignants, tous les chercheurs qui travaillent sur cette dynamique-là. Comment on peut chacun proposer un débat, se saisir du film pour faire bouger sa ville, son territoire et faire prendre d'autres trajectoires ? Parce que là, on voit bien qu'on est un carrefour où on peut faire changer pas mal de choses avec ce fameux monde d'après. Et c'est un peu le propos du film. Et donc, tout ça est possible. On a un site internet, tousseaufrance-lefilm.fr, pour faire un peu de publicité. Mais du coup, il y a vraiment le kit de projection et on peut chacun organiser dans ces 20 plus grandes villes des projections et faire du débat, faire bouger un peu chaque région. D'autant plus qu'on est, ça ne vous aura pas échappé, à la veille des élections régionales. Donc, tout un débat avec les collectivités territoriales. Quelle est l'importance au niveau d'une agglomération pour aider au changement ? Comment est-ce qu'une agglomération peut… Est-ce que c'est un endroit qui a son importance dans la transition ? Il me semble qu'on a là une évolution qui est très marquée à l'échelle même d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis engagé en politique, c'était juste après la COP de Copenhague en 2009, qui était un fiasco total. Et à cette époque-là, on en était beaucoup à se dire que pour régler les problèmes de la planète, qui sont quand même bien connus depuis les années 70, 72 avec le rapport Mido, puis les différents protocoles de 87, 92, etc., il y avait cette espèce de message en disant finalement, il faut un gouvernement mondial pour agir. Le problème est à l'échelle mondiale, donc il faut un gouvernement mondial. Et ce qui me semble très intéressant dans ces dernières années, c'est qu'on est passé de ce truc-là, il faudrait qu'il y ait un gouvernement mondial, mais sachant que personne ne voit vraiment comment ça va arriver, donc c'est une sorte de vœu pieux. Tout d'un coup, l'écologie a atterri dans nos vies quotidiennes, s'est ancrée dans des mobilisations, dans des projets concrets, à la fois des projets de résistance, comme autour de Notre-Dame-des-Landes ou autour d'EuropaCity, mais aussi des projets qui veulent favoriser des nouveaux modèles autour des AMAP, autour des projets alimentaires de territoire, autour de l'isolation des logements, autour des changements de mobilité, autour de la production d'énergie renouvelable et des coopératives citoyennes autour de la production d'énergie renouvelable. Bref, tout d'un coup, on se dit, bon, on va reprendre nous-mêmes nos destins en main et faire des choses qui ont du sens pour notre quotidien, des choses qui ont du sens pour tout de suite et pour le long terme. Donc, c'est à l'échelle des territoires, finalement, ça a été la leçon de la COP21. Nous avions fait juste avant un sommet des territoires qui, d'ailleurs, s'était tenu à Lyon, dans les locaux du conseil régional. Et le message de la COP21, c'est-à-dire que finalement, c'est sur des projets concrets qu'on va s'entraîner à réussir à relever ce défi plutôt que d'attendre et de faire la planification en 2050. Dans le film, on voit trois jeunes citoyens qui s'emparent d'un sujet et qui l'explorent vraiment à 360 degrés en prenant des avis de spécialistes des deux bords et qui vont, comme ça, se créer une opinion, alors qui, sans a priori, bien sûr, puisqu'au départ, quand on parle d'Europa City, ça donne très, très envie quand on est jeune. Et puis, finalement, si on regarde tout, tout l'écosystème qui est impliqué, on peut avoir un avis qui diffère avec un éclairage. Et puis, surtout, une fois qu'on a cet avis éclairé, on devient peut-être plus acteur de ce qu'on fait, on s'implique mieux. Est-ce que c'est ça, la démocratie participative que vous défendez, Éric Piolle ? Cette démocratie participative, oui, moi, je la vis comme un entraînement, finalement. Il n'y a rien de donné, il n'y a rien d'acquis dans la démocratie. Les défis qui sont devant nous peuvent être un peu angoissants. On se dit quelle est la taille de ces défis par rapport à nos moyens d'action. Et ce système de prédation est extrêmement vorace. On a du mal à trouver un espace, un chemin pour se dire comment on va changer les choses. Et c'est ça qui me semble intéressant, de s'entraîner collectivement à être finalement meilleur ensemble, à trouver du sens dans ces combats du quotidien et du sens dans la réappropriation de l'espace public, du sens dans la résistance, la capacité d'inzination, de colère et de résistance sur des projets, du sens dans notre capacité à changer de perspective sur des modes de vie dans lesquels on baigne tellement qu'on en semble prisonnier. Et donc, je crois que pour moi, cette démocratie participative, elle vise à cela. Elle vise à nous entraîner et finalement à nous faire gagner en confiance, à nous faire passer. La prise de conscience se fait progressivement et s'est faite assez largement ces dernières années, notamment chez les jeunes. L'envie de changer, normalement, découle assez naturellement, mais on peut être un peu démuni en se disant par où on démarre. Et donc, le point important, c'est de passer de cette envie au désir concret de changer et puis au plaisir de se lancer dans des aventures collectives qui permettent d'avancer. Je me ferai. Est-ce que du coup, en fait, je peux aussi vous poser une question, Eric, sur quand vous avez vu les premières images du film, quand vous avez découvert un petit peu le projet, l'enquête qui est menée par les jeunes ? Qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, par rapport aux enjeux, en fait, de la transition et en tant que maire d'une grande ville aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et voilà, les jeunes de banlieue, est-ce qu'il y a des échos par rapport, en fait, à Grenoble et par rapport à d'autres villes, en fait, que vous connaissez en Auvergne-Renade, par exemple ? Oui, bien sûr, on a, je peux dire, ces projets de centres commerciaux géants, de centres de loisirs, ils ont toujours, ils stimulent chez nous une sorte de part de rêve, un rêve qui est, en fait, qu'il faut qu'on déconstruise, qu'on décortique petit à petit en l'interrogeant de quoi nous voulons, nous, vraiment faire, qu'est-ce que nous voulons vraiment faire de nos journées, de notre temps, qu'est-ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui vient des projections qu'on a posées sur moi ? Et donc, je trouve intéressant de se dire qu'on part de là et que souvent, la porte d'entrée quand même de l'engagement citoyen, il passe par des choses très concrètes. C'est-à-dire que c'est difficile de dire, tiens, on va faire du plaidoyer pour telle ou telle chose. C'est plus facile de démarrer avec le combat ou le projet qui est à côté de chez soi, discussion avec ceux qui sont favorables, pourquoi, quels sont les peurs et les espoirs derrière. Finalement, c'est profondément humain et souvent, ça dessine ce que j'espère, ce que je considère, c'est que finalement, c'est cette question du sens qui va nous permettre d'avancer. Donc, moi, ça me donne plutôt confiance, c'est un peu comme la Convention citoyenne climat. Vous prenez des gens qui sont tirés au sort, vous les faites travailler ensemble, réfléchir à quels sont nos défis. Ils sortent, quelles que soient leurs origines géographiques, sociales, culturelles, leur âge, ils vont trouver un consensus assez large sur finalement ces défis d'aujourd'hui et donc un modèle de société qui soit plus en lien avec la justice sociale et la justice environnementale. Geoffrey, dans ton film, on fait vraiment le tour des différents intérêts, des différentes opinions et on arrive à se construire sa propre opinion. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de remettre les gens autour de la table ? Parce que là, on a l'impression que c'est toujours le pouvoir de l'argent qui a le dernier mot et que les gens ne se parlent pas ou se parlent un petit peu comme ça de manière en étoile. Il y a le décisionnaire centralisateur qui va prendre des opinions. Est-ce que si les gens étaient plus autour d'une table, ça ne marcherait pas mieux ? Effectivement, moi, j'ai voulu donner la parole à des jeunes qui, a priori, ne se préoccupent pas des terres agricoles ou des enjeux écologiques. Ces jeunes, ils ont grandi dans l'une des villes les plus pauvres de France avec un taux de chômage record. On est au cœur de la Seine-Saint-Denis. On est dans le département aussi où il y a le plus de surface commerciale par habitant. Leur jardin d'enfance, c'est des centres commerciaux. Ils sont entourés de friches aussi industrielles, commerciales, qui sont à l'abandon et qui sont malheureusement très répandues. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est que tout le monde peut s'identifier à leur quotidien assez jeune, en fait, à Mina, à Jennifer, à Samy. Ils font du shopping, ils vont au McDo. Ils font leurs courses à Auchan. Donc, voilà. Ils ont des idées reçues sur le bio qui seraient réservées aux bobos et donc à une classe privilégiée. Et voilà. Moi, j'aime bien partir de ce... Je travaille dans les quartiers depuis de nombreuses années et dans l'enquête qu'ils mènent, justement. Pour moi, ils incarnent vraiment... C'est pour ça que je vous posais la question, Éric, de qu'est-ce qu'ils incarnaient, en fait, par rapport aux enjeux de la transition aujourd'hui. Ils incarnent vraiment les enjeux de notre époque. Et ça rejoint ce que tu me poses comme question, Guillaume. C'est comment, en fait, on peut faire pour inclure l'ensemble de la population au mouvement de la transition. Et du coup, comment on peut remettre, effectivement, tout le monde autour de la table. Et à travers leur enquête, c'est un petit peu ce qu'ils font. C'est un petit peu ce que les politiques devraient faire. C'est un petit peu ce qu'un vrai projet, justement, qui est de démocratie participative, qui est sur l'aménagement du territoire, devrait faire. Et ils vont voir les différents acteurs. Mais c'est tout un périple, tout un processus pour pouvoir sortir, en fait, des conditionnements qui sont les leurs. Et il y a, à mon avis, justement, une double question latente. C'est comment on peut revoir l'engagement politique, comment on peut s'inclure et comment on peut impacter dans son quartier, dans sa ville, dans sa campagne, dans le lieu où on habite. Et puis, comment, en termes de politique publique, on peut remettre, en fait, tout le monde autour de la table, sans être dans le jugement. Donc, sortir aussi nos milieux, nos idées reçues qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et ils vont à la fois avoir un paysan, un porteur de projet d'urbanisation, un député, un agriculteur qui fait de l'agriculture intensive. Ils vont voir un petit peu tout le monde. Ils remettent tout le monde autour de la table. Et c'est un petit peu la force de leur enquête. où ils nous font beaucoup rire, d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de réflexions que nous, on se pose en tant qu'adultes, mais qu'on n'ose pas porter à voix haute. Et voilà, l'idée, au-delà même du film, c'est que, justement, le film puisse permettre à des personnes, un petit peu, tous les acteurs du territoire, de mettre de nouvelles lunettes, en fait, de voir les choses différemment. Et je repose la question aussi à Éric, comment on peut réussir, justement, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aujourd'hui à remettre tout le monde autour de la table ? Et comment on peut le faire ? Le film en est un prétexte et le but de l'animation territoriale qu'il y a dans les grandes villes, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que ça passe par l'action. Il me semble que le fil le plus facile à tirer pour se mobiliser, c'est d'agir. Donc là, c'est dans le cadre d'un projet scolaire, au départ. C'est une chance assez incroyable pour ces jeunes de pouvoir participer à ce projet-là, à ce projet de documentaire. Nous, on a essayé de développer d'autres formes pour pouvoir mettre ce premier pied à l'étrier, avec les budgets participatifs, par exemple, où il y a beaucoup de jeunes qui déposent. Donc, on a lancé ça en 2015. On était les premières villes en France à l'époque, en 2015, à le faire, sur des modèles qui sont plus anciens de participation, notamment au Portugal ou au Brésil. Et ça a permis à de nombreux jeunes et des gens de tous milieux sociaux de tout d'un coup se dire, tiens, j'ai une idée, je peux la tirer, je peux la discuter avec des gens, je peux la mêler, je peux essayer de la défendre, je peux croiser avec le projet de quelqu'un d'autre. Et puis, après, quand elle est choisie, la mettre en œuvre, participer à sa mise en œuvre, faire le tour un peu des contraintes, partager aussi la façon de voir les choses. Et c'est dans cette action-là, je crois que naît une capacité d'action, une capacité de changer justement ce que vous disiez, de changer de lunettes, de changer de grille de lecture, de pouvoir en changer d'ailleurs aussi, et donc élargir notre panel de lunettes et agir. Donc, même pour discuter, je prends des temps avec des jeunes souvent, je ne le fais jamais en salle. On va marcher à Bastille, à Montagne, au-dessus de Grenoble, et donc on passe un temps ensemble de marche. On va faire du vélo à travers la ville et puis découvrir un peu les pistes cyclables de Grenoble et puis découvrir que le vélo, pour des jeunes, en fait, c'est un moyen de liberté extrêmement fort. On va préparer un repas. Bref, il faut essayer de, moi, je crois beaucoup au partage de l'action qui fait naître un espace de dialogue, qui fait naître une capacité à petit à petit faire tomber un peu nos pelures d'oignon et aller un peu plus au cœur. Mais c'est toujours un défi, c'est toujours aussi une frustration quand on est acteur public. On aimerait que ce soit bouillonnant, foisonnant. Et en fait, quand on est citoyen, je me rappelle quand j'étais citoyen lambda, non engagé en politique du tout, entre le boulot, la vie un peu associative, les copains, la famille, etc. Évidemment que le temps qu'on passe à l'occasion de la cité est assez limité. Donc, il faut avoir cette humilité-là. J'ai une dernière question pour vous. Que vous évoque le titre de ce film « Douce France » ? C'est très chouette ce film parce que c'est une réappropriation quelque part de notre histoire collective. On vient de dire, là, c'est notre histoire à nous toutes et tous. Et moi, j'aime beaucoup ce titre. Ça vient à la fois, il y a un petit côté nostalgique, un petit côté appropriation collective, un petit côté fierté aussi. Ce titre de traînée, c'est un beau titre qui va bien avec les parcours et le cheminement de ces trois jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous deux. J'apprécie beaucoup votre participation et votre engagement à chacun. C'est très chouette. Je pense que ça complète bien notre déplacer les montagnes. C'est parfait. Merci beaucoup Guillaume et merci beaucoup Geoffrey pour ce documentaire. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage ST' 501